... Bientôt une nouvelle et belle gare routière pour le transport national et inter-État. Pause de la première pierre cet après-midi par le président de la République. Et avant la pause de la première pierre, tenu du Conseil des ministres qui a vu un réaménagement technique opéré au sein du gouvernement. Et puis au Togo, on a voté pour les législatives. 91 députés à choisir par les électeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bientôt une gare routière ultra-moderne et inter-urbaine dans le district d'Abidjan. Alors, pause de la première pierre cet après-midi. Un coup de pioche effectué par le président Alassane Ouattara sur le site de l'ancienne casse dans la commune d'Ajame. Un projet fort ambitieux qui tiendra sur une superficie de 22 hectares. Les détails avec Michel Dicret. La future gare routière d'Ajame est dimensionnée pour accueillir aux heures de pointe 500 véhicules avec un maximum de 9000 voyageurs par heure. Elle sera bâtie sur une superficie de 22 hectares avec des centres commerciaux, des services de police et de pompiers. Le coût du projet s'élève à environ 47 milliards de francs CFA, une initiative du gouvernement ivoirien et d'un partenaire privé pour combler le déficit en investissement dans le secteur du transport en 10 années. Le ralentissement de l'investissement dans ce secteur, observé pendant plus d'une décennie, a occasionné la dégradation de nos infrastructures et de notre service de transport. Au moment où, bien que sortant d'une longue crise, nous envisageons de porter notre pays à l'émergence, à l'horizon 2020, ce dysfonctionnement ne devrait plus prospérer. C'est pourquoi nous avons entrepris d'engager toute une série de projets, dont celui que nous allons tout à l'heure démarrer. Le ministre du transport entend poursuivre ses actions pour la redynamisation du secteur. Nous avons la révision des textes en vigueur pour une meilleure réglementation du secteur au mieux des intérêts de l'ensemble des acteurs. Nous avons le renouvellement du parc automobile. Enfin, la lutte efficace contre le racket et la corruption. Après la pose de la première pierre par le chef de l'État, l'opérateur n'a plus que 25 mois pour transformer le rêve des acteurs du transport en réalité, à savoir doter la Côte d'Ivoire de la plus belle et grande gare routière d'Afrique de l'Ouest. Gare routière d'Abidjan, transport inter-État, nous parlerons de tout ça dans l'interview de la rédaction. Ce sera tout à l'heure. Avant donc la pose de la première pierre de la future gare routière d'Abidjan, le président de la République a pris part au Conseil des ministres. Et on retiendra de cette rencontre ce réaménagement technique au sein du gouvernement et la tentative d'évasion des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Réaménagement technique au sein du gouvernement. Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie, se voit confier le portefeuille des mines. Le ministre Ongara devient donc ministre du Pétrole et de l'Énergie. suivant la déclaration du porte-parole du gouvernement sur les perspectives de sécurité dans les prisons. Nos prisons sont malheureusement vétustes, nos prisons sont surchargées et il est difficile pour l'État dans ces conditions de remplir complètement cette obligation qu'il a vis-à-vis de l'ensemble de la population ivoirienne. C'est ainsi qu'il a été décidé de construire dix nouvelles prisons avec des capacités d'accueil de 300 à 500 places. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que ces prisons seront dès leur construction aux normes de sécurité, c'est important de les dire, mais également ces prisons répondront aux impératifs de protection des droits de l'homme. De nouvelles prisons donc pour désengorger la Hamaca, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Rendons-nous à présent à Saint-Pédro, une ville malade de ses voiries. Difficile pour les automobilistes de garder leurs voitures en bon état. En un mot, la voirie est la grande oubliée. En cette période de saison des pluies, on patauge beaucoup dans la boue. Le reportage de Franck Ouadio. Saint-Pédro, deuxième poule économique portuaire de la Côte d'Ivoire. Ici, la mer et la plage fleuriraient bien les cartes postales, mais il y a comme un vilain petit canard dans le sympathique tableau. L'état des routes, un mal dont souffre la cité fosséenne depuis toujours. Il y a le trou, le trou, et puis quand l'étranger vient, je ne sais pas comment ils vont venir en ville s'ils sont dans les propres personnels. L'asphalte, ou ce qu'il en reste sur la voie principale, menant au port, est gagné par une épaisse couche à debout. Les voies secondaires ne sont pas mieux loties. Sur quatre, ou même deux roues, les mêmes désagréments et les mêmes souffrances. Vraiment, nous avons le problème de voirie. Sincèrement, ça fait que le vécu ne peut pas durer longtemps à Saint-Pédro ici. Partout de Saint-Pédro, il n'y a pas un coin où on peut passer, où on dit que c'est un coin qui est bon, c'est un grand bon, non, il n'y en a pas. En temps de pluie, c'est le supplice. Saint-Pédro est réputé être une ville où règne poussière et boue, c'est selon les saisons. Un quartier est même baptisé terre rouge, sinistre hommage affublé à ce carrefour. Aucun ne s'est occupé de la route de Saint-Pédro, seulement l'actuel, mais lui l'a fait un peu dedans et puis l'a laissé. Donc nous aimerons qu'il fasse plus que ça. Le mauvais état des routes, un dossier aux mains de cet homme, il est chargé au sein de la municipalité des questions de voirie et réseaux divers. On a des grands projets, tels que la grande voie partant de le rond-point de la gare jusqu'à la cité, qui est prévue d'être bitumée. Quand vous prenez le quartier Soeke jusqu'à Sema, cette voie-là va être bitumée. Voilà les projets à court terme. Et à moyen terme, nous comptons faire des ouvertures dans les différents quartiers. Un chantier vaste donc. Les populations disent attendre beaucoup des autorités municipales pour une mise en oeuvre de leur localité. L'eau et l'assainissement de 17 pays africains en font leurs préoccupations. Au mois de novembre, se tiendra ici à Abidjan un forum de haut niveau pour réfléchir sur l'accès à l'hygiène et à l'eau potable. En attendant ce grand moment, un rendez-vous a été pris ce jeudi pour lancer les travaux de cette troisième édition du forum de haut niveau. Juliette Rouillat nous en parle. L'eau potable en Afrique, un sujet sensible et complexe. Pourtant, l'or bleu devrait être une ressource accessible à toutes les populations, voire un droit naturel. Détérioration d'ouvrages hydrauliques associés aux conditions sanitaires précaires, avec pour corollaire le risque de transmission des maladies comme le choléra ou l'ascaridiose. En Côte d'Ivoire, par exemple, selon les chiffres publiés en 2008, plus de 4 millions de personnes boivent encore de l'eau provenant de sources non améliorées et particulièrement en zone rurale. Comment alors résoudre la crise de l'eau en Afrique? Les 17 pays membres de la table ronde eau et assainissement en Afrique vont réfléchir sur les stratégies à adopter pendant la troisième édition du forum de haut niveau le 21 novembre prochain à Abidjan. En Afrique, on a 300 millions de personnes qui n'ont pas accès aux services d'eau potable en ce moment. On a plus du double en assainissement et cela a un impact indéliable sur la santé des populations et ça a aussi un impact énorme sur l'économie, environ 4,5% du PIB. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, de 2011 à 2015, on avait évalué à 1 000 milliards de francs CFA à injecter dans le domaine de l'eau et de l'assainissement pour couvrir le besoin. Environ 800 participants sont attendus pour les travaux. Le cacao ivoirien veut se positionner sur le marché international. Le projet sanitaire et phytosanitaire du cacao africain est donc lancé tenu d'un atelier national pour montrer l'intérêt de ce projet qui va permettre d'atténuer les effets nocifs des résidus de pesticides dans le cacao. Hamza Diaby pour les détails. Le Ghana, le Togo, le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire fournissent à eux seuls 71% des exportations mondiales du cacao. Outre les moyens agronomiques pour contrôler les nuisibles et les maladies de la cacao culture, ces pays utilisent également les pesticides jugés plus efficaces et plus rapides. Mais selon les pays consommateurs de cacao, il y a des risques de santé liés à l'emploi de ces produits agrochimiques. Solutions trouvées, le renforcement de l'expertise et des capacités des cinq premiers pays producteurs du cacao pour l'observance des normes sanitaires et phytosanitaires internationales. Il y a des méthodes de traitement du cacao qui font que vous allez, au cours de la manipulation, contaminer la fègue par un certain nombre d'autres produits qui peuvent être nocifs aux consommateurs. Et si on ne leur indique pas comment il faut le faire, à terme, nous allons avoir des problèmes de commercialisation de nos cacaos. Un atelier salutaire selon le Conseil du Café Cacao. En acceptant de financer la contrepartie de la Côte d'Ivoire au projet SPS Cacao africain, le Conseil du Café Cacao s'inscrit dans la dynamique de répondre aux attentes des industriels et des consommateurs, toujours soucieux à la fois de la qualité des produits et de leur sécurité sanitaire. Le projet SPS du Cacao africain témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire à respecter ses engagements internationaux. Il ne reste plus qu'aux acteurs du développement rural devraient pour une meilleure application des normes phytosanitaires afin de maintenir l'accès d'un cacao ivoirien inattaquable sur le marché mondial. Au Togo, à deux ans de la présidentielle élection ce jeudi, des députés se font de contestation. Malgré tout, les électeurs sont sortis nombreux pour désigner leurs 91 parlementaires. Des électeurs qui font la queue pour mettre leur bulletin dans l'urne à lommer le vote pour les législatives a semblé se dérouler sans incident majeur. Mais des retards dans l'ouverture de certains bureaux ont été signalés, le matériel de vote s'est parfois fait attendre, et des centaines d'inscrits dans ce bureau de vote par exemple n'ont pas trouvé leur nom sur les listes électorales. De quoi alimenter les accusations de fraude lancées contre le gouvernement et la contestation du scrutin. Les partis d'opposition qui ont accepté in extremis de participer aux législatives accusent le gouvernement de précipitation. Je crois qu'il ne fallait pas se précipiter pour faire tout ça, si c'est pour constater le jour du scrutin, tout ce retard. Mais je suis préoccupé par les dysfonctionnements relevés, et malgré cela je demeure confiant. Initialement prévu en octobre, ce scrutin doit en premier lieu permettre au pouvoir et à l'opposition de sous-peser leurs forces. Deuxième enjeu, interne à l'opposition, désigner l'opposant ou le parti qui pourrait tenir la dragée haute au président Forniassine B. et son régime à deux ans des présidentielles. La CDAO et l'Union africaine ont déployé des observateurs qui ont déclaré à la mi-journée que tout se déroulait bien. Au Mali, ce n'est pas encore le vote, c'est la phase de la campagne électorale. Rendez-vous est pris le 28 juillet pour choisir parmi 27 candidats un seul pour le fauteuil présidentiel. Et au cœur de cette campagne, la question du pouvoir d'achat, une priorité pour les Maliens. En Espagne, le déraillement d'un train fait 80 morts et une centaine de blessés. Selon une source officielle, la vitesse excessive serait à l'origine du déraillement. Un accident qui est le plus meurtrier en Espagne depuis 1944. Déchiqueté, la carcasse du train était toujours en train d'être évacuée des voies, jeudi. Il est 20h42, mercredi en Espagne, quand le train en provenance de Madrid déraille à Saint-Jacques-de-Compostelle, une importante ville de pèlerinage au nord du pays. A son bord, 222 passagers. Les riverains se souviennent d'une très forte explosion. J'ai entendu une explosion et quand je suis arrivé, il y avait un wagon qui avait atterri ici, sur cette route. Toute la nuit, les secours repèrent les victimes et les évacuent vers les hôpitaux de la région. Le dernier bilan est d'au moins 80 morts et de plus de 140 blessés. Nous allons continuer à travailler et on est déjà en train d'enquêter sur ce qui s'est passé. Dès que nous aurons des renseignements, nous les communiquerons à la presse. Réunis dans cet immeuble, près du lieu du sinistre, les proches des passagers du train attendent. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore identifié tout le monde et que je devais attendre. Les enquêteurs vont devoir à présent retrouver la boîte noire du train. Selon le quotidien El Pays, un des conducteurs aurait reconnu avoir abordé le virage à 190 km heure au lieu des 80 km heure autorisés sur cette portion qui n'était pas prévue pour les trains à grande vitesse. Il va être entendu par la police. Jeudi matin, le Premier ministre Mariano Raroi s'est rendu sur les lieux du drame et a annoncé trois jours de deuil national. pour ce qui est l'une des plus graves catastrophes ferroviaires connues par l'Espagne depuis 1944. Abidjan Niamé, Abidjan Kotonou, autant de destinations entre États de la sous-région, des trajets rendus souvent difficiles par tracasserie douanière et autres désagréments. ajouter à cela l'absence de gare pour toutes ces destinations, d'où la nécessité et l'importance d'une nouvelle gare, nous dit Franck Wadiou. Trècheville, il est 13h dans cette gare assurant le trajet Abidjan-Akra et Kotonou. L'autocar arrive enfin. Plus de 24 heures de voyage pour les passagers venus de Kotonou et un peu moins pour ceux venus d'Akra. Arrassant, mais les habitudes de la ligne ont connu pire. Les corps a bien nous fatigué. Ils descendent nos bagages, ils fouillent. Il y avait beaucoup de barrages, quoi. Les petits, petits barrages après Noé, là. Des difficultés réelles, la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, à travers le projet de suivi de véhicules, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Objectif, mettre fin aux raquettes et autres tracasseries. 100 jours après le lancement, satisfaits-y pour les acteurs du secteur. Ils ont instauré le sticker où les douanes et la police, l'antidrogue, vont être sur le terrain. On charge les cas, ils vont faire les scellés, ils mettent les stickers et puis bon, voilà, le cap part. Jusqu'à destination, on ne peut rien. Moins de tracasseries, mais davantage à d'engorgements et de disparités concernant l'accès au site d'embarquement. Cap sur Port-Bouy. Cette cour quelconque, nichée en plein abattoir, sert de gare internationale. Ici, il faut une nouvelle gare. Évidemment, ici, ça marche, mais ici, nous avons trouvé une nouvelle gare. Ça va beaucoup nous faire plaisir. Un souhait qui sera bientôt réalité. Le coup de pioche pour la première pierre de la nouvelle gare internationale d'Abidjan, donnée dans l'après-midi par les plus hautes autorités ivoiriennes, reste, selon ce conducteur, la question de la discipline des passagers sur nos routes. Il y a des personnes qui voyagent, même un seul papier, ils n'en ont pas. Donc, ça cause des problèmes dans les différentes frontières. L'incivisme, un autre problème qui plombe la fluidité du transport sur les routes inter-État. Pause de la première pierre de la nouvelle gare routière ultra à Moderna, mais il faudra attendre encore deux ans avant sa construction. L'interview de la rédaction en parle et met surtout l'accent sur le transport inter-État. Nous recevons donc M. Kone Wafi, qui est président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, M. Kone. Bonsoir. Pour vous, qui êtes président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, la construction d'une nouvelle gare, qu'est-ce que ça change pour vous ? Je vous remercie beaucoup. Ça change beaucoup. Ça peut dire que ça fait 30 ans qu'on entendait ça. comme vous avez vu tout à l'heure l'élément. Aujourd'hui, à Bijan, les gars sont partout dans le quartier. Ce n'est pas bon. Par exemple, quand tu quittes ici, tu arrives au Burkina, il y a une gamme moderne qu'on appelle Ouagahante et il y a tout. Vous trouverez là tout. le commissariat, l'hôpital, tout. Là, vous parlez de qu'on a attendu 30 ans. Pourquoi ? Oui, bon... Qu'est-ce que vous, je dirais, vous, transporteur, vous faites ? Parce qu'on imagine quand même que vous générez beaucoup d'argent. Pourquoi attendre que ce soit l'État qui fasse ça ? Je vous remercie beaucoup. Pour construire une gare moderne, ce n'est pas facile. Et si les gens disent comme ça que les transporteurs, ils m'alopinent beaucoup de l'argent, mais les transporteurs, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Et le dossier des transports, quand on va vous expliquer, personne ne va avoir l'avis même d'acheter un quart. Pourtant, vous êtes dedans depuis des années. Oui, mais chacun a son métier. Bon, on est obligé d'être dedans. Mais c'est avec des difficultés. Je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que le transporteur, il peut dormir. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire était numéro un des raquettes. Partout, quand on va dans les forums, quand on dit à raquettes, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on dit tracasserie, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, l'interview l'autre jour, j'ai dit, ouf, on a vu le vrai police maintenant en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui, non, tout a changé. Aujourd'hui, tu as en panne même. Au rond-point, le policier, il t'aide même de pousser ton camion et puis arranger. à l'époque, ce n'était pas ça. Vous avez tout à l'heure vu l'élément la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous entendre ? Oui, nous avons trouvé que le problème de Burkina, le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de Ghana, enfin, le 15 état-mêmes de la Côte d'Ivoire, c'est le même. C'est le même policier, c'est le même tracasserie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et nous avons jugé bon de se mettre ensemble. Dieu merci, nous avons eu le premier congrès. D'abord, nous avons fait le premier grève, bloqué toutes les frontières pour nous faire attendre. C'était à 8 septembre 1997. J'ai été reçu par le président Bédier et nous avons dit vraiment, on en est mal, il faut trouver une solution. Et je vous dis que dès là, le combat que nous avons commencé, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire que nous avons la chèque K.O. qui fait le combat, on a fait à Dakar, on a fait au Mali, on a fait au Mali, le Burkina, partout. Je peux dire qu'après l'arrivée, le nouveau pouvoir, je dois féliciter le président de la République et quand il est venu au pouvoir, il a dit je vais aider les transporteurs. Nous voyons maintenant que c'était pas la parole, c'est la réalité. Peut-être aussi parce que vous, transporteurs, vous avez décidé de vous mettre en règle parce que ce qu'on sait, c'est que les transporteurs n'ont jamais leurs pièces au complet. hier j'étais à une réunion avec l'amassadeur, j'ai dit à l'amassadeur que tout le monde veut se mettre en règle. Il faut se mettre en règle, c'est bon pour les transporteurs, mais moi je suis en règle, mon collègue il n'est pas en règle et lui il donne le billet et puis moi, moi qui est en règle, j'ai fait tous les papiers, on m'a dit il faut donner l'argent. Mais vous allez voir maintenant que tous les transporteurs vont se mettre en règle. Donc en attendant en tout cas la construction de cette nouvelle gare, on remarque que les gares inter-État se retrouvent un peu partout dans les communes d'Abidjan. Comment gérez-vous cette situation ? Je vous dis que c'est amère madame, c'est amère, c'est pas le soin des transporteurs, c'est pas le quai de quai, qu'un transporteur il va aller luier les magasins des gens pour faire les gares. Hier, hier j'ai reçu les transporteurs nigériens. Vous voyez que Abidjan, Abidjan, en prenant d'Abidjan-Legos, le Nigeria a 10 sociétés de transport en Côte d'Ivoire qui font la ligne Abidjan-Legos. Et 10 sociétés-là, il n'y a pas au moins toute sa société, il n'y a pas quelqu'un qui fait au moins les deux départs par a pas. Chaque société, il fait au moins deux ou trois départs par semaine à Abidjan. Mais ils n'ont pas de place. Mais que faire ? Et tu arrives à Légos, mais c'est les gars modernes, tout en règne. Tu arrives à Ghana, c'est les gars modernes, tout en règne. Mais chez nous ici, madame, même les passagers, tu m'insultes beaucoup, quand quelqu'un, un Ivoirien, il veut voyager, aller apprenter son car, même aujourd'hui, ITB, qui est le premier compagnier de Côte d'Ivoire, il faut que les passagers se déshabillent. Parce que tu arrives à Yama, c'est le potopoto. Oui. Tu arrives à Yama, c'est la même chose. Il n'y a pas un quartier. Nos gares sont sales, en fait, c'est ça ? Non, mais c'est n'importe quoi. Tu m'insultes le mot. Et c'est à cause de ça que nous, les transporteurs, nous, les acteurs des transports, nous sommes les acteurs des transports, quand on dit une gare, c'est le bureau, c'est la maison d'un conducteur. Et quand un président, il vient, il pose le premier père de ses gare, mais on nous a dit deux ans, mais on entendait ça pendant 40 ans. Mais deux ans, c'est tout prêt. Mais nous, on fait que seulement s'allier. Et c'est un rêve d'abord pour nous. Parce qu'il faut comprendre. Je suis allé à Micho, en Guinée, à Zélicoé, mais j'étais, j'étais, chose, on m'a donné la racine à la gare, je n'ai pas pu manger parce que c'est propre. La gare est propre. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? Vous avez eu peur de jeter. Oui, tu ne peux pas jeter. Pas totalement, c'est propre. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? Je voulais saluer quand même le gouvernement, le gouvernement du président Alassane Ouattara. Vous voyez, il vous dit que en Côte d'Ivoire, il y avait 300 syndicats. Et qu'on rencontrait quoi ? À la gare, c'est le parable de machette. Même quand il dit à quelqu'un « je sois à jamais », il dit « non, je ne passe pas à jamais ». Mais il vient de reçure, il vient de mettre tous ses transportés ensemble pour créer le Haut Conseil. Mais qui dit mieux que ça ? Voilà un peu. Le Haut Conseil, ça va changer les choses ? ça va changer, ça va changer beaucoup, ça change déjà beaucoup les choses parce que, quel que soit l'Ivoire, même sur les animaux, il y a un chef. Il faut voir un chef. Mais si, dans le secteur des transports, il n'y a pas de chef, mais nos problèmes, c'est éviter que nos problèmes soient régrés. parce que moi, je viens, je suis président, l'autre, il vient, il dit le président, « s'il y a trop de présidents, on ne peut pas l'écouter ». Voilà un peu. Ça, ça change pour vous, qui êtes transporteur maintenant et nous, les usagers. Ça change pour tout le monde. Parce qu'on se rend compte que le prix, en tout cas du transport, il n'a pas changé. On parlait de la crise pour dire que c'est à cause de la crise et tout, que bon, le prix du transport coûte ceci, mais la crise est finie. Mais le transport, le prix du transport, il demeure. Pourquoi ? Alors qu'on a baissé quand même le prix du carburant aussi. Oui, oui. Donnez-nous un exemple déjà. Abidjan-Niger, ça coûte combien ? Abidjan-Niger, Nigeria ou Niger ? Niger ou Nigeria ? Oui, Niger, vous voyez, d'ici, Niger, ça peut prendre 1600 kilomètres. Niger, quand Niger est passé, tu vas traverser la Côte d'Ivoire, tu traverses le Burkina et puis tu vas au Niger. Mais ça ne coûte pas cher, ça a 25 000 francs. A 25 000. Avant la crise ? Oui, avant la crise, maintenant ça a 25 000 francs, mais avant la crise, c'était une affaire de 50 000, madame. Ça veut dire que lorsque la charge des transports est diminue, le transport est diminué. Aujourd'hui, on entend, c'est presque qu'on entend l'autoroute Abidjan-Ouaga. Mais quand nous allons avoir l'autoroute Abidjan-Ouaga, un, parce que dans la vue, il y a le bas, il y a le millier, il y a le plus haut. Le millier là, ce n'est pas la peine qu'il va prendre l'avion, il va prendre le car. Tu prends le car au Ouaga matin à plus de 18h, 19h ou bien, 17h, il y a Abidjan. Oui, mais d'autres préfèrent l'avion parce qu'on considère que nos cars ne sont pas du tout confortables. je vais te faire voyager le car de Nigeria, Yonchagro, c'est un car comme l'avion. Tout est climatisé, madame. Tout est climatisé et il y a plus, il y a beaucoup de compagnons qui ont dit, quand tu prends le car de ITV, ils ont dit, c'est le car climatisé. C'est comme que tu es dans l'avion. C'est climatisé, maintenant, est-ce que les routes sont bonnes? Vous qui utilisez, vous êtes constamment sur les routes, on se rend compte qu'en Afrique, la route est beaucoup utilisée. Comment sont les voies inter-états? Oui, 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 oui. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas tellement accuser parce que le gouvernement est en train de se mettre au travail. Ça nous fait 10 ans, il n'y a pas d'entretien routier. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et la fois passée, j'ai voyagé, j'ai vu que, après la crise, à Bijan, Ganywa, on ne pouvait pas passer. Ils sont là-dessus. À Bijan, sans pétro, on ne pouvait pas passer. Ils sont là-dessus. Mais je peux dire que... Et les autres États? Oui, les autres États, ils sont... Il n'y a pas de problème de route qui se passe là-bas. Le Mali, je crois qu'aujourd'hui, de Bamako jusqu'à Sikaso, c'est bitumé. Très bien même. Et de Bamako, à Ségou, c'est bitumé. Je crois qu'au niveau des bitumés de Mali, il y a beaucoup... Le gouvernement malien a fait beaucoup avant la crise malienne. Et les pays qui restent aujourd'hui des problèmes de route, c'est le Togo. Parce qu'entre Togo et la frontière de Burkina, ça fait à peu près 700 kilomètres. Et présentement, c'est un problème. Et comme vous parlez en Afrique, entre Zérykoué et Konakry, ça fait 1100 kilomètres, Madame, c'est un caravère. Parce que le boudron, depuis le temps de secotourir, tout le boudron est gâté. Parce que si le boudron est gâté, c'est plus difficile qu'une route à terre qui n'a pas été bitumée. Donc, au niveau de l'Afrique, il y a quelques pays où nous avons des difficultés infrastructures routières. Mais tout ça l'a aussi fait qu'on ne peut pas parler de professionnalisation, même du transport routier. Oui, ça vient. Ça ne se passe pas déjà. Oui, ça vient. Je pense bien qu'aujourd'hui, si le gouvernement il écoute les organisations professionnelles, mais je crois que nous, on est là pour faire les bonnes propositions à nos États. je crois que ça va ça va aller. Par exemple, le projet que vous avez vu tout à l'heure, nous avons fait la réunion en 2012 à Cotonou où un cas d'abord entre Noé à Bijan, ça fait 170 km à peu près. Mais le transporteur nous a dit « Monsieur le Président, aidez-nous, sinon nous payons 350 000 francs. » Mais si l'européaté il paye 350 000 francs, pour 370 km. Mais qui il paye ? C'est les usagers qui payent. Donc on doit voir nos routes en bon état. Non, c'est les usagers qui payent. C'était quoi ? C'était le faux frère. Et quand nous avons fait les propositions à nos États, aujourd'hui, ce projet, la Côte d'Ivoire est rentrée dedans. Un cas qui quitte aujourd'hui en Noé, vous avez écouté le témoignage, un cas qui quitte aujourd'hui en Noé, le passager, tout le monde est content. La fois passée, il y a un passager qui m'a dit que la Côte d'Ivoire est changée. Il dit, il y a quoi ? Il dit, qu'après Noé, on ne nous a plus arrêtés. Une fois que la douane a accéléré, le coffre, tout ça, on ne nous a plus arrêtés. Mais vous voyez, aujourd'hui, un cas qui quitte ici, aujourd'hui, d'ici, côté de nous, ça fait 908 kilomètres. On ne peut pas recourir en un jour. pourquoi on le fait à trois jours ? Quatre jours. Et ce projet-là, aujourd'hui, le Ghana est rentré dedans. Et le même cas que la douane ivoirienne, il contrôle encore du WAC, le Ghana, ça passe. Le Togo, ça passe. Merci. M. Konevafi, on a compris, les choses sont en train de changer. Tout ça, c'est pour le bonheur des usagers, pour un transport routier beaucoup plus agréable entre les différents états. Merci d'être venu nous parler de vos problèmes, mais aussi de vos rêves et tout ça là pour un transport routier plus intéressant. Merci beaucoup. Chers spectateurs, nous vous souhaitons une bonne suite du programme sur RTI2. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.